68, c'est le numéro du département du Rhin, mais on s'en fiche aujourd'hui, c'est surtout le nombre d'années estimées pour bâtir la superbe et énorme cathédrale d'Amiens. Est-ce qu'il faut s'extasier devant un temps aussi court, ou est-ce finalement une durée moyenne de construction d'une cathédrale au Moyen-Âge ? Même si vous n'êtes pas expert en chantier médiévaux, vous savez qu'à l'époque, il prenait plus de temps qu'aujourd'hui, en cause des faibles moyens techniques à disposition des bâtisseurs. Entre autres, il n'utilisait pas ces grandes grues mécanisées qui permettent d'élever des pierres sans effort. Mais cette explication technique est insuffisante. Prenez ces deux cathédrales équivalentes en taille et commencez à peu près en même temps. C'est-à-dire vers 1250. Tours fut terminé en 267 ans, mais Clermont attendit 650 ans pour l'achèvement de sa façade. Donc a priori, avec le même niveau technique, on peut aboutir à des temps de construction différents de plusieurs siècles. Et ce décalage mérite une explication. Je profiterai aussi de cette vidéo pour mettre les pendules à l'heure. Une pendule en particulier. Non, Chartres n'est pas la cathédrale la plus rapidement construite de l'histoire de France, comme on le répète. Aujourd'hui, si vous suivez un grand chantier de construction, un lycée, une usine par exemple, vous constaterez que les travaux avancent régulièrement. Il peut y avoir des retards, même beaucoup de retards. Mais tant bien que mal, chaque année, ça avance. Au Moyen-Âge, les chantiers sont beaucoup plus hachés. Déjà à cause des interruptions hivernales. Cette saison, les maçons ne peuvent pas travailler, parce que le froid empêche que les mortiers entre les pierres tiennent. Bref, impossible de monter un mur maçonné. Autre difficulté, le financement des chantiers au Moyen-Âge est beaucoup plus aléatoire qu'aujourd'hui. Alors souvent, l'évêque prévoit l'argent pour construire ou construire une partie de l'église, la nef, la façade ou une tour. Puis, au bout de quelques années, il s'aperçoit que les caisses sont vides pour continuer le reste. Le chantier est mis à l'arrêt et les artisans doivent aller chercher du travail ailleurs. À Carpère, par exemple, on arrête le chantier de la cathédrale pendant environ 70 ans parce qu'une guerre s'est déclenchée entre deux prétendants au trône de Bretagne. Dans ce contexte, l'argent est bien sûr plutôt réorienté dans la mise en défense de la ville plutôt que dans l'édification d'un édifice religieux. Et même une fois la paix revenue, le chantier tarde à reprendre le temps que la région pense ses plaies et que l'économie reparte. Et ainsi, à cause des retournements de conjonctures, des guerres ou de plans de financement mal ficelés, les travaux de construction traînent sur des siècles. Un chantier de cathédrale n'est jamais un long fleuve tranquille. Maintenant que vous avez conscience de ces aléas, je vais enfin répondre à la question centrale. En combien de temps, en moyenne, construit-on une cathédrale ? Vous avez cinq secondes pour proposer un chiffre. Alors j'ai sélectionné 30 cathédrales dont les dates de début et de fin de construction sont assez bien établies, ce qui m'a permis de calculer des durées. Résultat, en moyenne, il faut 235 ans pour achever une cathédrale, donc de siècle et demi à peu près. Alors dans le cas d'Amiens, rappelez-vous c'est 68, 68 ans, le chantier a donc été plutôt rondement mené. Mais il est encore plus efficace, au XIIIe siècle, 35 ans ont été nécessaires seulement pour construire le gros oeuvre de la cathédrale de Bourges. Alors quant à Chartres, les livres répètent une durée de 27 ans, donc encore plus court, mais en fait, les dernières recherches révisent à la hausse ce chiffre. On tourne plutôt aujourd'hui de 65 ans. Bon, ça reste rapide, mais ce n'est pas un record. A l'inverse, l'histoire des cathédrales françaises connaît des chantiers escargots. Alors j'évoquais tout à l'heure Clermont-Ferrand, un monument terminé au XIXe siècle, donc au bout de 650 ans. Alors c'est d'ailleurs le grand architecte Violet-le-Duc qui conclut le travail par une façade néo-gothique à deux tours. Alors pensez aussi aux habitants de Limoges qui ont attendu à peu près autant, c'est-à-dire six siècles, pour avoir une cathédrale complète. Arrivé à ce point de la vidéo, je dois vous faire une confession. Voilà, entre nous, de vous à moi, le chiffre moyen que je vous ai donné tout à l'heure, 235 ans, il est complètement bidon. La faute à un problème que j'ai jusque-là passé sous silence. Les historiens, les historiens, les archéologues, bref, tous ces chercheurs qui travaillent sur l'histoire des cathédrales n'ont pas la tâche facile. Ne croyez pas qu'il leur suffit de prendre un bouquin, un vieux manuscrit, et d'y retrouver, d'y chercher les dates de début et de fin d'un chantier. Les sources médiévales évoquent rarement ce genre d'événement. Alors comment les chercheurs se débrouillent-ils ? Par détail, ils peuvent trouver quelques indignes, chronologiques en interprétant quelques informations historiques. Par exemple, pour Strasbourg, on possède exceptionnellement un livre de contes qui recense un détail apparemment insignifiant, mais pourtant fondamental. En 1439, on achète des crampons de fer. Des crampons de fer destinés à fixer la croix au sommet de la tour. Autrement dit, les bâtisseurs sont en train de poser la cerise sur le gâteau. On a donc probablement la date finale du chantier, 1439. Et là, je vous parle d'un chantier où on a de la chance. Le chercheur, là, il est gâté par une source. Ailleurs, il est contraint d'user d'une méthode plus aléatoire, analyser le style de l'Église. Ainsi, de l'observation de cette base de colonne, rien qu'à regarder les moulures, un historien de l'art est capable de deviner l'époque de la construction, en l'occurrence ici, plutôt la seconde moitié du XIIe siècle. Car à chaque style correspond une époque. Vous voyez, ils sont très forts, ces historiens de l'art. Parfois, les bâtisseurs sèment des indices plus parlants dans l'édifice. En parlant, vous allez en juger. Par exemple, dans la cathédrale de ma ville, je suis à Lisieux, en Normandie, il est possible d'évaluer la date de construction de cette chapelle au fond de l'Église. Il suffit de lever les yeux. Sur une clé de voûte, vous surprendrez des armoiries. Elles indiquent le commanditaire de cette chapelle. Je retourne l'image pour que ce soit plus clair. Vous voyez, l'écu porte trois coquilles. Pour peu qu'on s'y connaisse en héraldique, on peut deviner qu'elles appartiennent à Pierre Cochon, évêque de Lisieux, et accessoirement juge principal lors du procès de Jeanne d'Arc. La construction de cette chapelle doit sûrement se situer pendant son épiscopat, c'est-à-dire entre 1432 et 1442. Vous comprenez le travail passionnant d'enquête. Toutes les astuces que je viens de vous dire, l'analyse des sources écrites, du style et des armoiries, sont des méthodes traditionnelles. Mais aujourd'hui, la science s'en mêle. Des laboratoires sont capables de donner des datations encore plus précises. L'une des méthodes les plus connues, c'est la dendrochronologie. C'est simple au principe, à partir d'un simple échantillon de bois, prélevé dans les charpentes, on est capable de deviner sa date d'abattage. Et ce souvent à quelques années près. Et comme les charpentes sont généralement installées à la fin d'un chantier, quand on a terminé les murs, ces analyses dendrochronologiques nous aident à fixer la date d'achèvement d'une église. dendrochronologie. Malheureusement, cette méthode ne marche pas toujours. Dans beaucoup de cathédrales, vous connaissez le problème, les charpentes d'origine ont souvent brûlé, étant remplacées par des charpentes plus modernes. Donc inutile de faire des prélèvements dessus. Aujourd'hui, dans la plupart des cathédrales françaises, on connaît mal les dates inaugurales ou terminales de leur construction. C'est pour ça que ma moyenne de 235 ans n'est pas très fiable. Je dirais même qu'il est illusoire de vouloir calculer à la durée du chantier, car un facteur fausse complètement mes résultats. Quand peut-on considérer une cathédrale terminée ? Une question naïve, pensez-vous ? Oui, une cathédrale, elle est achevée quand on pose la dernière pierre, ou quand on pose la touche, on donne la touche finale. Justement, c'est quoi ? Quelle est cette dernière pierre ? Quelle est cette touche finale ? Prenez la cathédrale de Paris. Le chantier se témoigne-t-il en 1245, au bout de 85 ans de travaux, quand on achève les tours et qu'on y installe les cloches ? C'est-à-dire que là, le gros oeuvre est terminé à cette date. Mais est-ce qu'on ne peut pas placer la date 20 ans plus tard ? C'est-à-dire lorsqu'on reconstruit les façades du trancet. Et pourquoi pas 1860, quand Viollet-le-Duc, encore lui, ajoute une flèche à la croisée du trancet, donnant la physionique que l'on connaît, de la cathédrale Notre-Dame. Dans ce cas, Notre-Dame serait achevée au bout de 700 ans. Un record de longévité. Le problème est encore plus épineux que vous ne le pensez. Comment voulez-vous estimer le temps de construction de certaines cathédrales, alors qu'elles ne sont pas encore terminées ? Et il y en a beaucoup. À Beauvais, il reste encore la Nef à bâtir. Pareil à Narbonne. À Sens, il manque la tour de droite. Même certains monuments qui vous semblent achevés sont accomplés. À Reims, il manque les deux flèches qui devaient surmonter les tours. Il manque surtout la tour de croisée dont les commanditaires voulaient faire la plus haute du monde. Beaucoup de cathédrales sont inachevées et donc impossible de leur appliquer une date finale. Dans ces conditions, il est illusoire de déterminer leur durée de construction. Mais vous ne repartirez pas de cette vidéo sans une donnée solide et même d'eux. Retenez qu'un chantier de construction qui dure moins de 50 ans pour le gros oeuvre est exceptionnel. Et que l'évêque qui commence le chantier mourra toujours avant d'en avoir vu la fin. Vous l'avez compris, les cathédrales sont rarement achevées. Cette vidéo l'est par contre. Vous pouvez cependant prolonger le sujet avec les informations dans la description. Je vous ai mis quelques liens. Enfin, si YouTube fait bien son travail, il vous proposera tout de suite après une vidéo sur un autre aspect de la construction des cathédrales. Pourquoi sont-elles presque toutes gothiques ? Alors là encore, je compte bien démonter quelques idées préconçues. Merci d'être resté jusque là. C'était la 38e vidéo de la chaîne Décoder des églises et des châteaux. Bonne visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501